Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau séminaire sur l'approche directe. Alors aujourd'hui on va étudier en fait le deuxième suivi avec vos prospects. Alors je vais faire un bref rappel de tous les séminaires précédents sur l'approche directe. Alors au départ on a vu dans un premier temps le premier contact en face à face, donc avec une personne que vous connaissez, un ami ou une connaissance. Il fallait que le script soit très très court, entre une ou deux minutes. Il fallait attiser la curiosité, obtenir l'engagement de l'interlocuteur d'aller voir votre lien de présentation, parce que vous deviez envoyer un lien ou une vidéo explicative du concept, soit de marketing relationnel, soit de MLM d'investissement, soit les deux regroupés. Voilà le concept, une sorte d'introduction. Voilà, ce n'est pas la peine de rentrer plus dans les détails si déjà la personne n'adhère pas au concept. Donc là c'était juste une forme d'introduction. Ensuite il fallait fixer un rendez-vous de suivi, idéalement deux jours après. Donc donner le lien forcément de la page du site ou de la vidéo, et ensuite terminer la conversation. Après on avait vu ensemble la même chose, mais cette fois-ci au téléphone. Donc le script était exactement le même. Donc vous pouvez également appliquer ce script par téléphone, donc vous appelez un ami, une connaissance, un membre de la famille, et vous faisiez exactement le même script. Voilà. Et pour envoyer le lien, vous utilisiez soit le mail de la personne, soit le SMS. Et enfin, on avait vu toujours dans ce premier script, comment faire face à un inconnu. Donc là il fallait choisir un bon contexte, idéalement un lieu de sortie où des amis en commun vous présentent. Attiser la curiosité, ou alors seulement prendre les coordonnées de la personne, et ensuite vous la rappeliez pour faire finalement le script 1. Ça pouvait se faire en fait en deux étapes. Et ensuite, voilà, vous aviez exactement la même chose, la suite du script. Ensuite, le précédent séminaire, nous avions vu le premier suivi, c'est-à-dire que la personne a donc vu votre lien de présentation générale du concept. Et donc vous deviez savoir un petit peu quel était le ressenti de ce prospect. Continuer toujours à susciter son intérêt, répondre à des questions, mais très très brèves, pas des objections, seulement des petites questions. Éventuellement raconter votre expérience. Pourquoi pas l'inviter ou lui proposer un séminaire de formation, ou encore une page d'information, et voir éventuellement, on peut déjà voir si une personne veut déjà s'inscrire ou pas du tout. Et là, si vous avez encore d'autres documents, l'idéal est ensuite d'envoyer les liens des différentes opportunités que vous avez faits, soit de produits, soit d'investissements. Et c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Le troisième script, c'est le deuxième suivi. Nous avons un petit peu la même chose au départ. L'idéal, c'était de le placer deux jours également après avoir eu l'appel du précédent suivi. Voir un petit peu sur le ressenti également du prospect. Donc par exemple, qu'est-ce que tu as pensé de ces présentations d'opportunités. Répondre aux objections. Alors, quelles objections il peut y avoir ? Alors, je vais vous en dire quelques-unes. Alors, ça peut être par exemple, je n'ai pas le temps de faire ça. Ça, c'est une première objection. Je n'ai pas le temps. Vous pouvez en avoir d'autres. Comme, je n'ai pas assez d'argent. Ça, c'est la deuxième. Vous en avez d'autres encore. Ce ne serait pas un système pyramidal. Ça, c'est aussi une autre objection. Une autre. La personne en haut touche tout l'argent en fait et ceux d'en bas ne gagnent rien. Ça, c'est encore une objection. Ensuite, vous pouvez avoir quelques questions également. Ça fait combien de temps, toi, que tu as commencé et tu gagnes combien ? Voilà, c'est des choses que vous pouvez avoir vraiment régulièrement dans cet entretien. Si vous avez ces objections déjà dans le suivi précédent, n'y répondez pas tout de suite et envoyez plutôt le lien des opportunités en détail. Comme ça, vous ne perdez pas de temps et vous répondez lors du deuxième suivi. Vous répondez à ces objections. Ce deuxième suivi peut durer un petit peu plus longtemps que les deux précédents. On peut aller jusqu'à 15 minutes. Ça peut être une bonne moyenne. Et si ça vous semble un petit peu difficile ou que vous avez affaire à quelqu'un qui hésite beaucoup, vous pouvez très bien faire ce deuxième suivi avec votre parrain s'il a plus d'expérience que vous. Voilà, ça, c'est quelque chose de possible. Vous avez encore d'autres questions ou objections comme « D'où vient l'argent des commissions ? Est-ce que je vais gagner de l'argent sur d'autres personnes ? » « Je ne connais personne. » Ça, c'est encore une objection. « Qu'est-ce que je dois faire ? » Etc. En conclusion sur ces objections, le plus important, c'est déjà de ne pas prendre la parole trop, trop longtemps pour vous risquer de perdre votre prospect avec trop d'explications. Restez plutôt calme, naturel et simple, avec vraiment des mots très simples. Faites parler beaucoup la personne. Donnez des exemples si vous en avez. Et pour reprendre le dessus de la conversation, posez des questions. Donc, vous cherchez son rêve ou son pourquoi ? C'est ce que je marque en dessous. Pourquoi vous souhaiteriez faire une nouvelle activité ? Quels seraient vos objectifs ? Quels seraient vos rêves ? Vous voulez gagner tant ? Combien ? Avec cet argent supplémentaire, qu'est-ce que vous aimeriez faire ? Etc. Voilà, après, vous pouvez toujours encore, si la personne hésite, inviter encore à un séminaire, pourquoi pas, de formation. Et après, il y a la période de finalisation, où là, soit vous inscrivez la personne, soit elle n'est pas du tout intéressée, soit elle ne sait pas. Alors, si elle n'est pas du tout intéressée, vous pouvez demander si elle connaît une personne, son entourage, qui pourrait être intéressée par le concept que vous venez de lui présenter. Et à partir de là, ça vous fera le numéro d'un nouveau prospect, et vous pourrez reprendre du début. Voilà, ça c'est une possibilité. Si la personne hésite et qu'elle ne sait pas encore, on le verra la semaine prochaine pour le dernier séminaire sur ce sujet, comment garder le contact avec votre prospect. Voilà, ça on le verra la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, on va un petit peu s'entraîner sur ce deuxième suivi. Alors, je vois qu'il y a Laurence. Bonjour Laurence, est-ce que tu pourrais, on se fait une mise en situation, moi je joue le prospect, et toi tu m'as envoyé le lien de tes différentes opportunités, et on s'entraîne sur ce suivi. Est-ce que ça te va Laurence ? Oui, oui, oui. Alors, je fais le prospect, donc on est au téléphone, puisque la plupart du temps, ce deuxième suivi se fera au téléphone. D'accord. Ou éventuellement par Skype. On est parti. Allo, Patrice, comment ça va ? C'est Laurence. Oui, bonjour Laurence, très bien et toi ? Ça va bien, ça va bien. Écoute, je te rappelle, suite au lien que je t'avais donné par mail, des opportunités, tu as eu le temps de regarder ? Oui, tout à fait, donc là j'ai tout regardé, j'ai regardé les six de ton portefeuille, en fait, tout ce que tu m'as montré, effectivement. D'accord, alors qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, j'ai quand même pas mal de questions, alors je ne sais pas si tu peux me répondre, parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes, mais bon, j'ai beaucoup de questions en fait. C'est-à-dire ? Alors, par exemple, il y a certaines opportunités que je trouve vraiment intéressantes, mais je ne comprends vraiment pas bien comment on peut gagner de l'argent. D'accord, mais ce qui serait bien, ce serait que tu assistes peut-être à un séminaire, comme ça, ça répondrait certainement à tes questions. Ah, il y a des séminaires exprès sur ce sujet ? Oui, 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 tout à fait, il peut y avoir. C'est sur quelles opportunités que tu voudrais en savoir plus ? Je n'ai pas très compris le système de la publicité, en fait. Voilà, sur l'investissement de la publicité, je n'ai pas trop compris. D'accord. Toutes les semaines, il y a un séminaire, je crois que c'est le mercredi ou le jeudi soir, si tu veux, je pourrais t'envoyer le prochain séminaire et puis comme ça… Oui, pourquoi pas, comme ça je regarde un œil et puis après je te dirai quoi. Voilà, voilà. D'accord. Et alors après, j'ai regardé tout ce qui est sur les produits, les différents produits. Alors en fait, je trouve que c'est intéressant, mais personnellement, je ne pense pas avoir le temps de faire ça, tu vois. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de temps. Alors, c'est assez rapide, franchement. Ça se fait rapidement. Parce que j'ai vu, il fallait consommer le produit, il fallait en parler autour de soi. Peut-être qu'il faut éventuellement organiser des réunions, des choses comme ça. Moi, tu sais, je travaille à côté et je ne pense vraiment pas avoir le temps de faire ça. Non, non, il n'est pas question de réunion du tout. Du tout. Concernant le marketing relationnel. Parce qu'en fait, je... Comment ? Non, j'avais l'impression que c'était un petit peu ça, en fait, avec la présentation. Parce que moi, j'avais, tu sais, une amie qui faisait ça, elle, avec des parfums. Et puis, ça m'a fait penser à ça, en fait. Donc, c'est pour ça que vous voyez qu'elle avait beaucoup de temps, elle, à y consacrer. Mais moi, non, quoi. En fait, pas du tout. Parce qu'en fait, tu consommes. Tu consommes le produit. Et quand tu es content du produit, tu n'en parles autour de toi. Voilà, ça se fait naturellement. Tu ne vas pas réserver, voilà, une heure pour... Enfin, tu vois, ça se fait naturellement autour de toi dans ton cercle relationnel. D'accord, je comprends mieux, oui, que juste consommer, en parler, en bouche à oreille, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Bon, ben, oui, déjà, c'est plus applicable pour moi, c'est certain. Oui. D'accord. Ben, écoute, ben, alors, en cas, ben, oui, je veux bien que tu m'envoies le lien du séminaire et puis, je te dirai ce que j'en pense. D'accord, ben, écoute, je t'envoie ça par mail et puis, on se recontacte juste après le séminaire, si tu veux. D'accord. Donc, c'est quand le séminaire ? Alors, il y en a un mercredi prochain à 20h30, si tu veux. On peut se rappeler juste après le séminaire. On s'appelle sur Skype. D'accord. Ben, écoute, on peut faire comme ça. Je suis disponible. Ben, écoute, très bien, je vais le noter. Tu m'envoies le lien ? Oui, je t'envoie le lien de suite. Allez, super. Ben, merci, Laurence. Et bien, je te dis à demain, alors. Voilà. Allez, à demain. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, Laurence, comment tu as trouvé ce suivi ? Facile, difficile, normal ? Alors, en fait, moi, j'étais partie sur les opportunités de gain et j'ai compris dans le script que toi, tu étais partie sur le marketing relationnel. Alors, en fait, c'était le cas parce que ça peut arriver. Tu as des personnes qui peuvent être intéressées un peu partout parce que ça peut très bien se complémenter. Et donc, à ce moment-là, tu envoies ton portefeuille complet, en fait, avec toutes les opportunités qui existent. Oui. Que tu fais. Donc, parce que déjà, peut-être que la personne ne connaît pas du tout les deux concepts qui peuvent se complémenter. Du coup, elle a besoin de savoir un petit peu. Et elle peut être intéressée à tout faire. Donc, effectivement, tu as bien vu que ce n'est pas tout à fait le même travail. Donc, c'est vrai que c'est bien de rassurer aussi les personnes. Et tu as su le faire sur le produit. Puisque c'est ça l'idée, c'est d'obtenir le produit et d'en faire du bouche à oreille. Oui, oui, oui. En fait, j'ai compris pendant le script que ta question concernait plutôt le marketing relationnel de produit plutôt que l'opportunité de gain. Oui. Voilà. Parce que la personne avait plus d'obstacles sur ça. En fait, elle ne comprenait pas trop comment on pouvait travailler facilement comme ça. Oui, oui. Alors, là, c'est un exemple un peu difficile parce que c'est quelqu'un qui avait encore des questions et qui ne savait pas trop. On peut très bien avoir déjà des personnes qui savent déjà ce qu'elles veulent et elles veulent déjà s'inscrire. Et à ce moment-là, à la finalisation, vous donnez déjà votre lien d'affilié selon l'opportunité choisie. N'oubliez pas que si la personne peut vous dire je suis intéressée, mais avec tout ce portefeuille, je ne sais pas du tout quoi choisir. Donc là, à partir de là, posez des questions pour savoir un petit peu quelle opportunité peut mieux lui correspondre. Par exemple, vous pouvez demander est-ce que tu veux juste placer ton argent à être conseiller ? Est-ce que tu veux créer un blog, par exemple ? Est-ce que tu veux apprendre à prospecter ? Est-ce que tu veux obtenir des revenus résiduels plus tard ? Est-ce que tu veux atteindre l'indépendance financière ? Il faut poser plusieurs questions pour savoir après dans quelle opportunité, au pluriel ou au singulier, vous allez diriger votre prospect. Voilà. Alors, je vais… Est-ce que Bonnie, tu m'entends ? Merci Laurence, en tout cas. Avec plaisir. Est-ce que Bonnie, tu m'entends ? Apparemment, non. Joël, est-ce que tu m'entends, Joël ? Est-ce que Joël, tu es en ligne ? Non plus. Bon. Alors, ce qu'on va faire… Laurence, est-ce que tu es encore un petit peu disponible ? Parce que les autres, je les ai perdus. Oui, oui, je suis là toujours. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se refaire une mise en situation un petit peu plus simple. Là, ton prospect va être immédiatement intéressé. D'accord ? Il n'a pas tellement de questions et il va falloir l'inscrire en fait. Voilà. Ok ? D'accord. Alors, on fait ce deuxième exemple. Donc, tu m'appelles. Allo Patrice, bonjour, c'est Laurence. Ah, bonjour Laurence. Écoute, j'attendais ton appel justement très impatiemment. Ah, ben super. Ben écoute, alors, je voulais voir, est-ce que tu as regardé les différentes opportunités que je t'ai envoyées sur le mail ? Ah oui, tout à fait. Ben vraiment, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, ça m'intéresse énormément. Je ne connaissais pas du tout ce concept quoi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'inscrire en fait ? Alors, c'est très simple. En fait, je vais t'envoyer un lien. Tu cliques sur ce lien en fait et tu t'inscris. Tu vas rentrer ton nom, ton prénom, enfin tout ce qu'on te demande. Et tu peux te lancer comme ça en fait. D'accord. Et je ne m'inscris qu'une fois en fait ? Oui, tu t'inscris qu'une fois et en fait, avec ton mot de passe, tu pourras revenir, tu vas rentrer un mot de passe et avec ton mot de passe, tu pourras te reconnecter à chaque fois. D'accord. Ben écoute, oui, ça vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça ? Alors, moi, ça fait deux mois que je suis là et donc, non, c'est super. J'ai déjà commencé à gagner de l'argent, que je réinvestis et voilà, je sais que dans trois mois de plus, je vais commencer à apercevoir mes premières rentes mensuelles. Ah oui, ah oui, très bien, d'accord. Et tu as gagné combien d'argent si ce n'est pas trop indiscret pour l'instant ? Comme ça, ça me donne une idée. Alors, en fait, là, tout ce que je gagne, c'est à hauteur de ce que j'ai investi et donc, je le réinvestis pour pouvoir continuer à gagner de l'argent et faire en sorte que ça arrive mensuellement au bout de quatre ou cinq mois. Ah oui, d'accord. Bon, écoute, c'est très intéressant. Si tu investis 100 euros, en fait, tu vas regagner tes 100 euros et tu vas les reinvestir au lieu de les mettre dans ton propre monnaie, enfin, de les retirer sur ton compte en banque. En fait, tu vas les reinvestir pendant quatre mois, cinq mois pour faire en sorte que ça arrive comme une rente mensuelle. D'accord, écoute, ok, c'est très bien. Mais vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et alors, tu m'envoies le lien d'affiche. Tu m'envoies le lien, oui. D'accord, très bien. Je m'envoie le lien et tu as peut-être à t'inscrire. Allez, super. Merci beaucoup, Laurence. Avec plaisir. À bientôt. Merci, au revoir. Voilà, on se rappelle pour… Si tu veux, je te rappellerai pour voir si… Tu me diras si ça s'est bien passé, ton inscription. Ok, d'accord. Très bien, merci. Allez, à bientôt. À bientôt, Laurence. Au revoir. Alors, Laurence, comment tu as trouvé là ce deuxième script ? Oui, bien, sauf que j'aurais peut-être pu te parler du simulateur de GIMF sur Edutep. Alors, il y a un petit oubli, Laurence, que tu as fait au départ, qui est quand même assez important. C'est que tu ne m'as pas demandé quelle opportunité m'intéressait. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu m'envoies le lien, mais je ne sais pas de laquelle. D'accord. Exact, oui, c'est vrai. Parce que j'aurais pu être intéressé par une, deux ou toutes, tu vois. Oui, oui. Donc, au début, tu aurais dû me demander, alors, laquelle t'intéresse, par exemple ? Voilà, parce que même, je peux même te dire aussi le MLM de produits, tu vois. Parce que tu es sur l'investissement, mais je n'ai pas dit, j'ai dit que ça m'intéressait. Oui, oui. Je n'ai pas dit la question. Oui, c'est vrai. Tu vois. Donc, voilà. Juste ça. Sinon, c'était bien. La suite était bien. D'accord. Mais je pense que dans le réel, tu ne l'aurais pas oublié. Oui, tu l'aurais forcément demandé. En tout cas, encore merci, Laurence, pour ta participation active aujourd'hui. De bien. Je vous souhaite que les autres, vous avez appris pas mal de choses. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur le chat, n'hésitez pas à en poser. Voilà. Donc, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Donc, voilà. Là, c'était encore un entraînement. Et donc, lors du prochain séminaire, nous verrons comment garder le contact avec les prospects qui ne savent pas encore, qui ne se sont pas inscrits et qui hésitent ou qui remettent à plus tard leur prise de décision. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une excellente soit soirée, soit fin de journée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.